Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour Henri. Bonjour Lili. La semaine dernière, nous avons commencé à voir quelques liens entre l'archéologie en Égypte et la Bible. Tu nous avais également promis une excursion près d'Asouane, donc dans le sud de l'Égypte, pour reparler de ces fameuses sept années d'abondance et de famine. On l'a promis et la promesse sera tenue. Qu'as-tu à nous dire sur ce sujet ? Alors peut-être avant d'aller à cet endroit, en quelques mots, ce que nous avons déjà établi la dernière fois. L'analyse du texte du livre de la Genèse qui situe Joseph en Égypte, nous l'avons vu, est truffée d'un tas de détails qui sont tellement précis et qui décrivent la vie de l'Égypte antique avec tellement d'exactitude que l'on peut dire que c'est donc un texte authentique, c'est-à-dire qui raconte la vérité de l'époque, en tout cas par rapport aux circonstances. Et je pense que c'est quand même déjà très important de le situer. Dans ce même récit, on parle donc des années d'abondance et des années de famine en Égypte. L'abondance ou la famine sont entièrement dépendants des crues d'une île en Égypte. Ces crues d'une île qui étaient là chaque année depuis 1964 n'ont plus lieu suite au célèbre barrage d'Asouan que tu as probablement vu. Celui-là. Ce qui permet de réguler un petit peu le flux continuel d'une île. Oui, et on l'a surtout fait pour produire de l'électricité. Ça n'a pas eu que des bonnes conséquences, mais ça c'est un tout autre débat. Avant cette date donc du barrage d'Asouan, les crues d'une île étaient annuelles. Et au travers de quelques images, voyons un peu quelle est l'importance de l'eau et d'une île en Égypte en rapport avec l'abondance et en rapport avec la famine. C'est au début du mois de juin que les pluies d'hiver sur les grands lacs du centre de l'Afrique et la fonte des neiges du plateau à Bissin commencent à se faire sentir en Égypte. Une énorme masse d'eau qui a parcouru pendant trois mois la longue vallée du fleuve inonde la campagne. Et lorsque l'eau se retire, elle a déposé une couche de limon gras, un peu l'or noir de l'Égypte. Le sol est alors d'une incroyable fertilité, trois moissons par an, faisant de l'Égypte un des plus anciens greniers à blé du Proche-Orient. Chaque année, on mesurait au nilomètre à Asouan aussi, une sorte de jauge permettait de mesurer la hauteur de la crue et de fixer le taux des impôts. Certaines années, la crue était minimale et les récoltes en souffraient. Il y a bel et bien eu des périodes de sécheresse et de famine dans l'histoire de l'Égypte. Tu nous parlais aussi d'une fameuse découverte. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, j'y viens donc. Près d'Asouan, il y a une inscription que l'on a retrouvée en 1889 et elle est des plus intéressantes. Est-ce que tu as visité l'île de Séel, près d'Asouan ? Ah, il faudrait donc que tu retournes en Égypte pour voir Béniassane dont on a parlé et l'île de Séel. Alors, pour y arriver, pour la voir, il faut s'embarquer sur une felouque, un de ses voiliers qui parcourt le Nil en profitant du moindre souffle de vent. L'endroit qui nous intéresse s'appelle l'île de Cheel ou de Séel, à hauteur de la première cataracte. Il s'y trouve un bloc granitique avec une inscription de l'époque tholaméaïque, mais qui serait une recopie d'un texte beaucoup plus ancien. Il relate une famine particulièrement sévère qui a duré, dit le texte de l'inscription, sept ans. Voici la traduction de ce texte. Mon cœur est torturé par le malheur parce que le Nil n'est pas venu durant sept ans. Il y a peu de produits de la terre, on manque de l'herbe, on manque de tout ce qui se mange. Les gens de la cour ne savent plus que faire, on a ouvert les réserves, mais tout a été consommé. Sans qu'il soit possible d'établir que ce texte relate le même événement que celui de la Bible, les ressemblances sont quand même assez troublantes. Quand on parle de la même période, on parle d'une grande famine, ce qui est en tout cas clair au travers de cette inscription, c'est que des famines ont eu lieu à certaines périodes de l'histoire de l'Égypte, certaines plus ou moins longues. Celles-ci parlent d'une période de sept ans, comme d'ailleurs le dit le texte de la Bible. Plusieurs famines sont d'ailleurs attestées par l'histoire de l'Égypte. Il y en a eu une grande sous la XIIe dynastie, une autre sous la XVIIe dynastie. On sait que sous l'Empire romain, il y a eu une famine importante, et puis en 1064. Donc ce n'est pas une donnée à inventer. Ça cadre tout à fait avec ce que l'on sait. C'est d'ailleurs suite à cette famine du temps de Joseph que sa famille descendra de Palestine en Égypte pour s'installer dans le delta du Nil. La situation est des meilleures jusqu'au jour où la Bible nous dit Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. C'est là que les choses se gâtent et que le peuple hébreu est réduit en esclavage. Leur travail consiste à travailler l'argile et des briques et toutes sortes de travaux des champs. A-t-on des données à ce sujet ? On a des données dans le sens où, depuis la Haute Antiquité et même encore jusqu'à aujourd'hui, la réalité pour faire des briques avec de la boue et de la paille est une réalité en Égypte. On sait que sous la direction de Sekhneré, puis ensuite du pharaon Amosys, les Ixos ont été contraints à quitter l'Égypte. Le retour des Égyptiens de souche à la tête du pays a certainement favorisé ce revers de fortune pour le peuple hébreu. Parce que les Hébreux étaient des frères de sang, des Ixos qui avaient été sortis du pays. Et donc, à ce moment-là, dit la Bible, ils vont devoir travailler l'argile, ils vont devoir faire des briques, ils vont devoir faire toutes sortes de travaux, des champs. Toutes les peintures que l'on trouve dans les tombes égyptiennes, les gravures que l'on trouve, montrent que c'est tout à fait la description de ce qui se passait à l'époque, et ce qui se passe d'ailleurs encore en grande partie aujourd'hui. Alors, en voici quelques images. La description biblique est entièrement conforme à la réalité millénaire de la construction domestique en Égypte. Aujourd'hui encore, la technique de fabrication de briques est la même que celle du temps de Moïse. Quelques ingrédients suffisent. De l'eau, du limon, de la paille, du soleil, et surtout, beaucoup de main-d'œuvre. Depuis l'époque de Moïse, les gestes n'ont pas changé. La boue d'une île est mélangée à de la paille, tassée dans un moule en bois, et ensuite séchée au soleil. Dix jours plus tard, les briques sont alors utilisables pour la construction. Cela se pratique encore à certains endroits en Égypte, bien que de moins en moins, puisque le Nil ne déborde donc plus. La suite du récit biblique parle de la naissance de Moïse et de son éducation comme prince d'Égypte. Nous aurons l'occasion de parler de Moïse dans une autre émission, mais on sait que bien des années plus tard, Moïse va conduire l'exode de son peuple. Henri, a-t-on des données, des traces de cet exode ? Pas directement, mais indirectement, il y en a deux, et je crois qu'elles sont des plus intéressantes. J'ai déjà dit qu'en archéologie, on ne peut jamais dire qu'on n'a rien trouvé. Oui, on peut dire qu'on n'a encore rien trouvé jusqu'à présent, mais il se peut très bien que la semaine prochaine, ou dans un an, ou dans vingt ans, on trouve quand même un élément qui vienne éclairer. C'est ce que les cent dernières années nous ont montré constamment. Alors, il y a donc deux découvertes intéressantes qui confirment quand même indirectement le texte biblique. Alors, tout d'abord, il y a une pierre gravée, une stèle, qui a été faite par le roi, par le pharaon Merempta. Merempta est le dernier grand pharaon de la XIXe dynastie, et en 1230, à peu près avant Jésus-Christ, il fait graver une stèle qui commémore sa victoire sur des villes et sur des peuplades en Palestine. Alors, voilà ce qu'il dit, Canaan est dévasté, Ascalon est dépouillé, Geyser est ruiné, et, dit-il, Israël est désolé, et sa semence n'existe plus. Tous les pays sont unifiés et sont en paix. Alors, selon les habitudes de l'époque, les pharaons mettent beaucoup de mots et de verbes et embellissent probablement un peu. N'empêche, et c'est la chose qui nous intéresse, c'est que Israël est mentionné explicitement. C'est sur l'avant-dernière ligne de cette stèle, le mot Israël est là. Cette stèle, elle est visible d'ailleurs au musée du Caire, je ne sais pas si c'est là que tu l'as vue. Je ne l'ai pas vue malheureusement, car le musée est tellement grand. Oui, il est vaste, c'est vrai. Et on ne peut pas tout voir, mais c'est de la bonne occasion pour retourner en Égypte. Donc, Israël est bel et bien mentionné. On est en 1230 avant Jésus-Christ. Ça veut donc dire qu'une entité de personnes qui a le nom Israël, est en Palestine, au moins déjà bien établie à cette époque-là. Si on veut donc faire un lien avec l'exode biblique, ça veut dire que l'exode a eu lieu avant. Et avec toutes les remontées en arrière des dates que l'on a, des précisions dans la Bible, il est alors très logique que le peuple hébreu ait vécu l'esclavage en Égypte après le départ d'Eixos et pendant cette période a dû travailler jusqu'au moment où Moïse les fait sortir d'Égypte. Donc, cette stèle ne prouve pas l'exode, mais prouve en tout cas qu'il y a une entité de personnes qui s'appellent Israël et qui se trouvent quelque part dans la contrée que nous on appelle la Palestine ou l'Israël d'aujourd'hui. Alors, sur ces stèles, nous pouvons voir des inscriptions qui sont des hiéroglyphes, l'écriture sacrée égyptienne. Lors des premières émissions, tu nous as parlé d'une stèle qui permet de déchiffrer ces hiéroglyphes, la pierre de Rosette. Est-ce le moment d'en parler ? Je pense qu'avec le temps qui nous reste, ce sera trop peu pour bien l'expliquer. Mais c'est vrai que cette fameuse pierre de Rosette, comme on l'appelle, a permis à Champollion, quelques vingt années plus tard, à déchiffrer cette écriture que l'on ne faisait qu'admirer, mais que personne n'avait réussi à déchiffrer. C'est cette pierre de basalte noire qui portait un texte en trois écritures différentes. 14 lignes en hiéroglyphes, puis 32 lignes en démotique, une autre écriture égyptienne, et ensuite 34 lignes en grec. Le texte grec n'offrit bien sûr aucune difficulté. C'était un décret daté de 196 avant Jésus-Christ. Mais personne ne réussit à résoudre l'énigme des hiéroglyphes. Il fallut encore attendre plus de vingt ans pour qu'un jeune savant français perce le secret des hiéroglyphes grâce à la célèbre pierre de Rosette. Son nom, Jean-François Champollion. Grâce à divers autres documents analysés, il avait déjà déchiffré les noms de Cléopâtre et de Ptolémée. Les noms des souverains sont toujours gravés à l'intérieur de cartouches, sorte d'encadrement ovale. Champollion en avait déduit que chaque hiéroglyphe devait représenter un son. Ce sera pour la prochaine fois, ensemble avec cette deuxième découverte archéologique dont nous parlions tout à l'heure et qui a un lien indirect avec l'Exode et qui vient quand même attester en partie le récit biblique. Alors je me réjouis déjà de te retrouver la semaine prochaine ainsi que vous, chers téléspectateurs. Au revoir Henri. Au revoir Lily. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501